Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons parler des allergies L'allergie est aussi appelée hypersensibilité C'est une réponse immunitaire contre des antigènes, donc allergènes, environnementaux habituellement inoffensifs comme par exemple les pollens Il existe 4 types d'allergies suivant le mécanisme impliqué Elles peuvent être génétiques et ou dues à une vie aseptisée En effet, une vie aseptisée augmente les allergies car elle empêche une certaine habituation de notre corps avec les molécules de notre environnement Nous allons commencer par l'exemple numéro 1 qui est l'asthme C'est le type d'allergie numéro 1 C'est une allergie qui est dite immédiate Ici, dans ce cas-là, on a l'antigène, qui est représenté ici par un losange rouge qui est reconnu par les lymphocytes de Th2 Une fois que cette reconnaissance est effectuée, les Th2 sécrètent des interleukines 4, donc les étoiles bleues Ces interleukines 4 vont stimuler des anticorps, qui sont des anticorps E Une fois qu'ils sont activés, ils vont pouvoir eux aussi reconnaître ces antigènes et vont les capturer Une fois qu'ils sont activés et qu'ils ont capturé les antigènes alors là, ils vont pouvoir être reconnus par le mastocyte Et le mastocyte, à son tour, va produire de l'histamine Or, l'histamine est un vasoconstricteur Donc, l'effet sur les bronches, c'est une vasoconstriction ce qui va réduire les bronches et donc ça va produire un problème de respiration Maintenant, l'exemple numéro 2, donc le type 2 de l'allergie, c'est la maladie hémolytique Donc, cette allergie est dépendante de la cytotoxicité du complément Le complément, c'est un ensemble moléculaire qui reconnaît les IgG Une fois qu'elle a reconnu les IgG Elle fait une lise cellulaire Dans ce cas-là, l'allergène est le facteur Rhesus+, sur les globules rouges Cette maladie tue le deuxième foetus Rhesus+, d'une mère Rhesus- En effet, lors d'un premier accouchement d'un bébé Rhesus+, les sangs se mélangent et la mère produit donc des IgG anti-Rhesus+, car cela est étranger à elle C'est alors que lors d'une deuxième grossesse, si le foetus est aussi Rhesus+, ses globules rouges portant le Rhesus+, seront attaqués et éliminés par les IgG de la mère Le foetus sera donc en anémie et mourra Maintenant, nous allons passer à l'allergie de type 3 C'est la maladie des éleveurs d'oiseaux En fait, c'est la réaction d'Arthus C'est une allergie de type 3 Ici, les allergènes sont les composés volatils produits par les oiseaux et la volaille comme par exemple les fragments de plumes microscopiques Ceux-ci atteignent les bronches où ils sont stoppés par les anticorps Ça forme des complexes, donc anticorps, antigènes, qui s'accumulent et finissent par obstruer les voies respiratoires Cela peut aller jusqu'à la mise sous O2 Ensuite, nous avons la dermatite de contact Donc c'est une allergie de type 4 Ici, les allergènes sont des produits chimiques ou des métaux Le contact avec ces substances provoque la destruction des cellules par les CTL Donc les CTL, c'est l'abrévation pour les cellules cytotoxiques Celles-ci produisent des granzymes qui perforent les cellules, qui en meurent Autre exemple pour les allergies du type 4 Donc cette fois-ci, l'allergène, c'est une mycobactérie Elle infecte nos cellules qui sont aussitôt reconnues par les lymphocytes TH1 Ces lymphocytes TH1 avertissent aussi les CTL qui vont donc tuer nos propres cellules qui sont infectées Donc ce mécanisme provoque des lésions tissulaires Caractéristiques de la maladie de la lèpre Donc maintenant, les traitements de l'hypersensibilité Donc on a plusieurs types de traitements Donc on a les anti-inflammatoires Les anti-histaminiques Parce que comme on a vu, on a de l'histamine par moment qui est relâchée On peut aussi avoir des analogues des leucotriennes Donc ça permet la baisse de l'inflammation Donc c'est un peu comme si c'était des anti-inflammatoires Ou on a ce qui est bien connu La désensibilisation par exposition répétée A de très faibles doses d'allergènes Donc on fait croire que c'est un antigène du soi Donc on habitue notre corps à ces molécules Voilà, donc j'espère que cela vous a plu Et à une prochaine fois sur netprof.fr Merci.